... Bienvenue à la maison pour ce nouveau numéro du magazine du Verbe. Aujourd'hui, notre invité fil rouge Edi Monet, chanteur mais également poète, il nous parle de son rapport aux mots, à la chanson, à la poésie et à l'oralité. Nous retrouverons Thomas Fersen dans un de ses monologues en vert, L'Appel, capté lors du Festival du Verbe. Et puis vous connaissez forcément à la Clairefontaine cette célèbre comptine, mais saviez-vous qu'il en existe de multiples versions ? Nous le verrons ensemble. Vous avez déjà certainement entendu parler de l'expression souffler dans le bignou, mais d'où vient-elle ? Explication dans la cuisine du Verbe. Et puis enfin, notre verbelier s'intéressera à Bertrand Perrier, avocat qui a contribué à la remise en lumière de l'art de l'éloquence. Sur la chanson, je commence avec une phrase et peut-être une mélodie sur cette phrase-là. Mais pour être honnête, c'est le texte qui apparaît et après je répartis les mots dans la musique. C'est vraiment ça, je les taloche dans la musique et j'apprends la manière dont je les ai ventilés dedans. Et c'est super puisque je ne suis pas endormi à la base par une mélodie, je suis concentré sur une manière de dire tout le texte aux endroits où je l'ai déposé dans la musique. La dernière fois, je me suis dit, tiens, quand on voit quelqu'un de joli, que ce soit un homme ou une femme, on se retourne dessus, tu vois. Et ça m'a fait me dire, m'occuper de cette phrase-là, se retourner sur quelqu'un, on voit tout ce que ça peut vouloir dire. Je me retourne sur toi. Et dans une relation amoureuse, évidemment qu'on se retourne l'un sur l'autre. Et ça me file des vertiges du sens. Voilà, c'est le début de quelque chose pour moi ça. La référence que j'ai, c'est ma carcasse. Et les sentiments que la vie me procure, ce sont eux qui éprouvent ma carcasse. Donc tout d'un coup, si je veux restituer à ce qui m'a été éprouvé, ça passe par comment j'en vibre, on va dire. Comment j'en agis, comment le corps peut me donner des urticaires, par exemple. Ce que la phrase ou le texte me fait, c'est forcément une sensation carnassière. Je dis ça parce que ça me mange et ça me libère un peu d'espace. Dépaisse du matin au soir. Ça m'a pas rendu polyglotte. J'avais les crampes à la mâchoire. L'anglaise ne sentait plus sa glotte. Mais il fallait bien s'occuper, car dehors, il tombait des trombes. Pas l'appel pour creuser les tombes. C'est elles qu'on roule sur les canapés. Qu'on roule dans les surprises parties, lorsque l'on a brisé la glace, et que l'on danse au ralenti. qu'on roule en faisant du sur place. L'appel ! L'appel pour l'empêcher de parler. Parce que quand elles parlent, ça gâche tout. Elle est belle, mais elle parle beaucoup. Elle est belle à partir du coup. La chanson, il y a un chausse-pied quand même à prendre pour que ça rentre le plus. Si on veut pratiquer cet artisanat-là, de faire de la chanson, il y a des codes. Ils sont très agréables à respecter, ma foi. Et c'est ce qui est... Quand on se fait ce premier couplet, ce deuxième, ce troisième, il y a des choses à résoudre. Dans une chanson, avec... Enfin, c'est comme ça que moi je peux l'interpréter, des fois. Et le satané rendez-vous au refrain, refrain doublé, c'est la fête, on reprend du dessert, allons-y. Il y a ça. La poésie, évidemment, elle a ce côté, tel que je l'appréhende, plus libéré. Je ne dis pas, tiens, je vais faire un truc à la rime. C'est le mot qui va m'emmener au sens et je me fais confiance. Je me fais confiance, je ne me bride pas. Et même si je doute de plein de choses, je me dis que le mot, il me fera suffisamment sourire et il m'évoquera tellement d'autres choses qui me correspondent que finalement, si je veux me poser à la fin du texte, je saurai ce que j'ai voulu dire. Le texte me dira ce que j'ai voulu dire. C'est une fièvre, c'est un spasme. Encore une fois, je me fais confiance comme lors d'une conversation. Je dis que c'est... J'essaie de savoir où on existe dans la conversation. Qu'est-ce qu'on a à dire ou cacher, en tout cas, comment c'est mené pour rendre l'instant de conversation présent. Je n'ai que des allégories, des métaphores. C'est ma manière de me faire comprendre à moi-même ce que je veux faire. Une souris qui n'est pas encore morte pour un chat, il va la laisser bouger, il y aura des incidences. Et ces incidences, c'est ce qui est désiré. C'est ça d'où jaillit l'intérêt finalement. Si je savais dès le début, j'aurais beaucoup moins de surprises et beaucoup moins de désir. Le saviez-vous ? À la Clairefontaine, bien connue de tous, est une chanson traditionnelle qui vient d'un poème anonyme que l'on date entre le XVe et le XVIIIe siècle. C'est une chanson à multiples sens, mais le plus évident est d'aspect charnel. À la Clairefontaine a fait l'objet de nombreuses déclinaisons. Je vous laisse découvrir la version la plus connue, chantée ici par Vianney, puis une variante québécoise et vous allez l'entendre. La mélodie est bien différente. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Chante au signal, chante-toi qui a le cœur gai. Tu as le cœur à rire, j'ai le cœur à pleurer. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. À la Clairefontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Fendez le bois, chauffez le four, dormez la belle, il n'est point jour. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de l'expression souffler dans le bignou. C'est une expression d'origine bretonne, le bignou étant une sorte d'instrument avant, rappelant fortement la cornemuse. C'était donc avant tout un terme musical. Et d'ailleurs, on l'utilise encore aujourd'hui. Certains musiciens, lorsqu'ils parlent d'aller souffler dans un instrument avant, disent qu'ils vont souffler dans le bignou. Mais on l'associe également aujourd'hui au fait de passer un contrôle d'alcoolémie en soufflant dans un épilotest, sans doute par analogie entre la forme du ballon et celle du bignou, l'expression de référence étant souffler dans le ballon. De discuter fait naître une pensée. Et il y aura une personne, un interlocuteur, assez dépendre peut-être même, va me donner une certitude sur mon doute. Même, je réfléchis en même temps, c'est-à-dire qu'en ce moment j'ai lu deux BD, qui sont sur la vie de ma mère de Gaston et l'arabe du futur. Tu vois, j'ai lu ça, et il y a des moments dans les bulles de BD, et bien, ils me donnent du compagnonnage de pensée, on va dire. Ah mais oui, il n'y a pas la science, il y a juste l'expérience humaine qui fait que se dire, on est quelques-uns à ressentir ça, donc je ne rêve pas. Ou ça me légitimise encore une fois, pas le droit, mais ce que j'ai pensé n'est pas mal, ou n'est pas une vue de l'esprit. En tout cas, on la partage, tout d'un coup ça la valide. Et dans des bulles, justement, c'est peut-être des conversations aussi, qu'ont les gens solos sur le prophylactère. Et bien, j'ai eu des évidences qui me sont arrivées à la gueule. Enfin, qui étaient les leurs, ce sont devenues les miennes, du coup. Et la conversation fait ça. Des personnes en face vont avoir quelque chose de pondéré, un aplomb qui va te faire dire, te nourrir d'une aisance. Des gens, nous, la conversation avec certaines personnes, nous rendent mieux dans la vie. Certaines nous font, nous ébranlent. Et tour à tour, ça construit vraiment nos remparts sociaux, quoi, la conversation. Notre verbe lié est consacré aujourd'hui à Bertrand Perrier, avocat qui œuvre dans l'art de l'éloquence. On l'écoute nous expliquer son concept d'écologiste des mots. De la même façon qu'il y a des espèces en voie de disparition dans la nature, il y a des mots qui sont en voie de disparition. Les mots, quand on ne les utilise pas, ils disparaissent. On les oublie et ils sont un peu dans les limbes. Et il faut, je crois, retrouver le goût de ces mots justes. Vous savez, le mot qui existe confusément quelque part. Quand on a une idée, on se dit, il y a un mot qui l'exprime, mais parfois on ne le trouve pas. Et il faut essayer vraiment de ne pas être dans l'approximation. C'est facile, on met des guillemets ou on met un mot un peu général. Non, il faut essayer de retrouver ce goût et ce plaisir de se dire, ça y est, j'ai trouvé le bon mot, celui qui exprime le mieux ma pensée. Vous parlez d'extinction de mots, ça veut dire quoi ? Il y a combien de mots, en gros, dans la langue française ? Alors, il y a des débats à l'infini entre lexicographes là-dessus. On dit entre 60 000 et 100 000 mots dans la langue française. Et vous savez qu'en général, on en utilise à peine 10%. C'est-à-dire qu'on utilise la partie émergée de l'iceberg et on a toute une masse de mots. Alors, la plupart n'ont aucun intérêt parce que ce sont des mots de jargon qui n'ont pas lieu dans la vie courante. Mais parfois, il y a des mots absolument magnifiques qu'on loupe. Par exemple, ce que c'est que dire coruscant, plutôt que de dire brillant. Dites coruscant, c'est magnifique. Ou yalin, mais c'est transparent comme du vert, c'est magnifique. C'est des mots qu'on a complètement oubliés. Agélaste, c'est qui ne rit jamais. Voilà, c'est des mots qu'on a complètement oubliés. Et j'essaye de retrouver ce goût de faire remonter à la surface des mots parce que sinon, ils vont disparaître comme les espèces. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. ากiu đượcment.. Ça a été magnifique. Qu'est-ce dans cekel ? À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.